Pacific Crest Trail, c'est un projet qui est arrivé au début du siècle. Il y a des gens qui voulaient faire un sentier qui ferait de la frontière mexicaine à la frontière canadienne en suivant la ligne de la chaîne du Pacifique. La préparation, c'est presque six à huit mois, donc il y a une préparation physique, mais il y a aussi une grosse préparation logistique parce qu'il faut avoir envoyé notre nourriture, préparer des colis qu'on va envoyer à différents bureaux de poste pour aller chercher notre nourriture, préparer l'équipement, faire nos recherches de cartes. Il y a une préparation physique, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas dénier qu'il faut être quand même en feu, par contre, je pense que la forme physique, elle vient à un moment donné. C'est juste que ça fait un peu plus mal. Première semaine, c'était moins en forme. Alors ici, on est à la première jonction du Pacific Crest Trail, et on a un beau signe qui dit « Bienvenue au true hiker ». Et le mot « true hiker » fait référence aux gens qui réussissent à compléter le sentier en sa totalité, donc 4286 kilomètres. Je suis vraiment content parce que je viens de rencontrer une personne qui est sur son dernier tronçon du Pacific Crest Trail. C'est la meilleure partie de la traîne ? Les autres gens, tous les autres hikers. J'ai fait beaucoup de grands amis, et j'espère vraiment qu'il y a beaucoup d'entre eux. C'est une expérience commune. Ce qui m'a marqué, c'est que la partie la plus enrichissante de son voyage, c'était la rencontre humaine, qui est intéressante parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ces trucs-là, c'est pour se retrouver eux et être tout seul. Donc, c'est un peu paradoxal. Au bout de la ligne, tu pars pour te retrouver. Finalement, tu retrouves les autres. Pour beaucoup de personnes, c'est vraiment ici, au Monument 78, que c'est vraiment le point final. C'est une formalité de continuer. J'ai jamais eu la chance ou le temps, en tant que guide, de prendre 5 mois de ma vie pour faire un séjour comme ça. Honnêtement, je ne suis pas certain si c'est quelque chose pour moi. Mais quand je vois des gens qui arrivent et comment ils vivent ça, je me dis que, ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire un jour.